La démocratisation de l'information via les médias sociaux se concrétise au Bénin. Face à la monopolisation de certains médias traditionnels par les politiques, l'avènement des réseaux sociaux à travers l'Internet a favorisé le développement d'une nouvelle forme de diffusion rapide de l'information dans le monde, en Afrique et au Bénin. L'information qui était entre-temps l'apanage des médias conventionnels, incarnée par le journaliste, est produite, commentée et appréciée par une communauté de jeunes de 18 à 35 ans, activistes ou non, qui s'est résolument tournée vers les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et WhatsApp. Ainsi, plusieurs groupes d'informations de tout genre ont été créés dans l'optique de la libre expression sur les faits sociopolitiques, culturels et économiques du pays. La création des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, l'information est plus libre, l'information est plus élargie, l'information est plus libérée, l'information est à la portée de tous, ce qui fait désormais que les décideurs africains en tiennent compte suffisamment. Ça leur apporte même un frein à leurs élans parfois dictatoriaux. Le développement rapide et la démocratisation de l'accès à l'Internet au cours de ces dernières années ont favorisé l'éclosion d'une importante communauté en ligne au Bénin. L'utilisation des réseaux sociaux et des web médias a atteint son paroxisme lors des élections présidentielles de 2016 au Bénin. Les médias sociaux ont permis non seulement aux plateformes des acteurs de la société civile d'assurer leur veille citoyenne, mais aussi aux différents candidats de conquérir l'électorat en ligne. Les médias sociaux ont joué un très grand rôle dans les dernières élections présidentielles. Ils ont été plus actifs que même les médias conventionnels. Les candidats, les grosses pontes de la présidentielle pourront le dire, Zinsou, Talon, Djavan, tout ça. Ils ont tous eu dans leur cellule de communication des activistes. Des activistes, ils ont travaillé avec des forats, ils ont eu des gens sur plein de forats. Ils ont alimenté à fond ces forats-là parce que l'information passe plus vite que dans les journaux. Si le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux n'est pas connu avec exactitude dans le pays, les membres des groupes d'information Facebook ne se comptent pas milliers. Les informations véhiculées à travers ces différents canaux font très peu l'objet de vérifications avant leur publication. Les administrateurs essayent très souvent de régulariser les forats à travers des chats. Pour de nombreux observateurs politiques, les réseaux sociaux jouent un rôle bénéfique au développement sociopolitique et économique des pays africains.